Il n'est jamais trop tard pour agir contre la pollution plastique. Juger qu'il est trop tard, c'est être défaitiste et considérer qu'il faut laisser le phénomène s'amplifier. Or, on sait que ses impacts sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé humaine sont particulièrement dramatiques. Donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, ne baissons pas les bras et agissons contre la pollution plastique. Il y a ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'en France, on est peut-être habitué, malheureusement, à voir un certain nombre d'objets en plastique traîner dans l'environnement, que ce soit dans nos rues ou dans l'environnement naturel. Mais la pollution plastique, ce n'est pas que ça. C'est aussi la pollution par les microplastiques, qui est beaucoup moins visible, qui envahit les océans, et d'ailleurs tous les milieux terrestres, puisqu'on en trouve dans les océans, on en trouve en haut des montagnes, on en trouve dans les sols, dans les rivières. Et on voit bien que les origines de la pollution plastique dans un pays tel que la France ne vont pas du tout être les mêmes que celles d'un pays africain qui va recevoir des déchets qui lui sont envoyés en masse. Et la France a d'ailleurs porté un certain nombre de lois pour agir en la matière. Elle doit aujourd'hui essayer d'entraîner le plus de pays dans le monde, dans la communauté internationale, pour suivre sa voie. L'enjeu, c'est de savoir comment on va réussir à embarquer 175 pays dans ce traité international. Ils visent trois objectifs. Le premier, c'est de dire que la pollution plastique, ce n'est pas uniquement ce qu'on voit dans les océans, que la pollution plastique, c'est tout au long de la chaîne de vie des plastiques, de l'extraction du pétrole jusqu'à la gestion des objets en plastique lorsqu'ils arrivent en fin de vie. Et le troisième grand principe porté par le traité international, c'est celui de dire que la gestion de la pollution plastique, ce n'est pas uniquement la gestion des déchets et donc le recyclage. Et avant le recyclage, on a la réduction, le réemploi, la réutilisation. Ce qui compte aussi, c'est donc la réduction de ces plastiques. Et quand on parle de réduction, on cible notamment les emballages plastiques à usage unique et notamment ceux qui aujourd'hui ne servent à rien. On a tous cet exemple en tête de l'orange vendue sous plastique, épluchée et vendue en quartier, alors que jusqu'alors, on a toujours réussi à consommer des oranges. Il faut désormais que ce traité international arrive rapidement. Son horizon temporel, c'est début 2025. Il faut désormais que l'ensemble des pays réussissent à s'accorder, à trouver des points de convergence pour arriver à ce traité international juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique, pour éviter que la planète ne devienne, comme elle l'est aujourd'hui, une poubelle à ciel ouvert.